Bonjour, voici les dernières news de la finance africaine que nous ouvrons avec le Cameroun. Après un roadshow du 23 au 29 juin 2021 à Paris en France, plus de 20 investisseurs ont répondu présents à l'appel du Cameroun qui a eu recours à une émission obligataire internationale pour en grande partie relancer le rebond. Au final, 2,2 milliards d'euros mobilisés. Les principales caractéristiques obtenues au terme des négociations le 30 juin 2021 montrent un réel intérêt des investisseurs sur les perspectives de développement du Cameroun. Au Soudan, le pays a atteint le point de décision et va bénéficier d'un allègement de sa dette dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. L'annonce a été faite le 29 juin 2021 par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui indiquent que le pays a pris les mesures nécessaires. En Algérie, Aymen Ben Abderrahman a été nommé premier ministre le mercredi 30 juin par le président algérien Abdelmajid Teboun pour succéder à Abdelaziz Gérad. Une nomination qui intervient seulement six jours après la démission de son prédécesseur avec celle de son gouvernement pour absence de résultats face à l'une des pires crises économiques que traverse le pays. En Côte d'Ivoire, l'État, à travers sa direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé le 29 juin 2021 un montant de 51,2 milliards de francs CFA, environ 76,503 millions d'euros sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine à l'issue de son émission par adjudication de bons assimilables du trésor de maturité 91 et 182 jours. Au Mali, à l'issue de son 124e conseil d'administration tenu le 25 juin 2021, la Banque ouest-africaine de développement a annoncé sa décision d'épauler la Société d'énergie du Mali en charge de la production, du transport et de la distribution de l'électricité dans le pays à travers un prêt de 8,5 milliards de francs CFA, soit 15 millions de dollars. Au Ghana, la société ghanéenne de services financiers Zipay a annoncé mercredi 30 juin avoir levé 7,9 millions de dollars au terme d'un financement de série A mené par INP, un groupe d'investissement d'impact, et Goodswell, une société de capital risque entre autres. Ce financement hybride vise essentiellement à soutenir les opérations de la société en Afrique et au Caraïbes. Allons à présent au Burkina Faso, la Société islamique internationale de financement du commerce vient de signer un accord de financement de 20 millions d'euros avec Coris Banque Internationale dans le cadre du programme PME d'Afrique de l'Ouest qui couvre la zone UEMOA. En République démocratique du Congo, la société de développement du projet Financing Access Congo annonce la signature de deux contrats d'achat d'électricité concernant deux centrales solaires photovoltaïques implantées dans la province du Haut Katanga avec la Société nationale d'électricité, la Compagnie publique d'électricité de la République démocratique du Congo. Birimiana, première société d'investissement opérationnel consacrée exclusivement aux marques de luxe et premium d'héritage africain, annonce la signature de deux partenariats avec l'Institut français de la mode, l'une des écoles de mode de référence au niveau mondial basée à Paris et WSN, un acteur stratégique de la scène mode internationale spécialisée dans l'exposition et la distribution de marques créatives, émergentes et indépendantes. Sécurité alimentaire et nutrition. Les systèmes agroalimentaires africains doivent être transformés pour rendre une alimentation saine plus abordable pour les Africains. C'est le message central d'un nouveau rapport lancé mercredi 30 juin par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la Commission de l'Union africaine. Selon la dernière situation régionale africaine sur la sécurité alimentaire et la nutrition, les Africains sont confrontés à des coûts alimentaires parmi les plus élevés par rapport à d'autres régions d'un niveau de développement similaire. Du côté du groupe AXA, le groupe d'assurance français va désormais regrouper ses activités en Asie et en Afrique, a annoncé le directeur général d'AXA Asie, Gordon Watson. La mesure entre dans le cadre du nouveau plan stratégique du groupe Driving Progress 2023 qui vise à exploiter les marchés en croissance rapide en Afrique et en Asie avec un accent particulier sur la santé. Société Générale réaménage son état-major en Afrique avec des nominations. Au total, trois nominations ont été annoncées. Ainsi, Bertrand Cozzarolo est nommé directeur commercial et marketing en remplacement de Philippe Amestoy, rattaché à Marie-Christine Ducholet, directrice de la Banque de Détail Société Générale en France. SBM Bank. Deuxième banque de l'île Maurice a annoncé la nomination d'Anouk Komar Nilemberg au poste du chef exécutif officer. Tribune du jour. Intitulée aidant les femmes et les jeunes filles à prendre le pouvoir. Yaï Elendiaï, fondatrice et directrice de Kitamba et Yacine Dubot, fondatrice et directrice exécutif de Speak Up Africa, plaident en faveur de l'égalité des sexes et des droits des femmes. Chronique du jour. Madhid Kamil est banquier, ancien diplomate et passionné de littérature. Sa chronique apostrophe décortique l'actualité de l'Afrique et du monde à travers les dernières parutions, livres et essais. Agenda. Crédassure Connect, forum de l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet 2021 à Lomboubachi en République démocratique du Congo. Les rencontres annuelles des mobilités se tiennent du 8 au 10 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. La quatrième édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Voilà c'est tout pour les dernières news de la finance africaine. L'information continue. Restez connecté sur finéchelleafrique.com.